Salut à tous, bienvenue, vous le connaissez sûrement, il s'appelle Ronnie Cohen. Si vous aimez la chanson française, il est évident que vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre dans l'une des villes d'Israël pour l'un de ses concerts. On a profité de son passage à Jérusalem pour le garder avec nous et faire un petit peu le tour de saut parcours. Comment ça va Ronnie ? Ça va très bien. On est super content de t'accueillir. Moi aussi, pour la première fois à Jérusalem dans ton émission, je suis content. Je l'attendais depuis longtemps, ça me fait plaisir. Eh bien voilà, écoute, on s'est dit que c'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur toi parce que c'est vrai que parfois on te voit sur Facebook, on te voit dans des concerts, on ne sait pas qui tu es, d'où tu viens. On sait que tu es un amoureux de la chanson française. Ça, c'est plus à rappeler, je crois, c'est clair, si on ne l'a pas compris. Que tu es musicien, mais on ne connaît pas ton parcours. Pourquoi tu as décidé de faire ton alia ? Parce qu'après tout, tu aurais pu faire aussi une belle carrière de musicien, de chanteur en France. J'ai décidé de faire mon alia. D'abord, la raison toute bête, c'est que je suis amoureux d'Israël. C'est aussi bête. Ça peut aider. C'est aussi bête que ça. J'ai grandi à Marseille dans une maison baignée par le sionisme et par l'amour d'Israël. J'ai grandi dans un mouvement de jeunesse. Un mouvement de jeunesse, haloutique ? Haloutique, évidemment. Tzionir, haloutique, on peut le citer. Mais bien sûr. Qui s'appelle la bonne hymne d'or. Donc j'ai grandi dans ça parce que mes parents y étaient, tout le monde y était. Donc ça a été naturel à 18 ans après le bac. Mon papa m'a dit, ma mère m'a dit, si tu as le bac, tu pars. Donc forcément j'ai eu le bac. Tu es parti seul, ta famille ne t'a pas suivi ? Je suis parti seul, ma famille est restée, elle m'a suivi après. Mon frère était déjà là, puisqu'il a fait le même cursus que moi. Mon frère, mes cousins, ils avaient fait ça 4 ans avant. Et j'ai suivi le mouvement et je suis arrivé là. Alors, comment ça se passe pour toi quand tu arrives ? Quand j'arrive... Le kibbutz, tout ça c'est nouveau quand même. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gros décalage. C'est très drôle d'ailleurs. On est arrivé au kibbutz, il y a un gros décalage. On est arrivé au kibbutz, nous on faisait des rikudéames, les danses folkloriques et tout. On a baigné dans ça dans le mouvement de jeunesse. Et on est arrivé au kibbutz, au bout de 3 jours on est arrivé, on a mis les rikudéames. Et les premiers trucs qui nous ont dit kibbutznikim, ils nous ont dit, il est tard, on ne fait pas de rikudéames maintenant. Donc pour nous, on pensait qu'ils chantaient et qu'ils dansaient tout le temps dans le kibbutz. Et on a compris que non, que ce n'était pas tout à fait comme ça. Mais c'était quand même bien. Tu avais quoi comme poste au kibbutz ? Tu faisais quoi ? Alors le matin on faisait l'oulpan. L'après-midi j'ai travaillé un petit peu à l'usine et un petit peu à la récolte des pommes. On était loin de la musique là. J'avais le chant des oiseaux. Tu arrivais quand même à jouer de la guitare que tu pratiques depuis l'âge de 6 ans ou pas ? Oui, ça c'est mon compagnon de route. Alors je m'y suis éloigné de temps en temps parce que l'aliapre et l'armée, tout ce qu'on fait. Mais c'est comme un aimant, on y revient à un moment. Et jusqu'au jour où tu dis, ça va être mon métier. Et ça devient ton métier. Ok. Donc parcours tout à fait classique. Après ton année au kibbutz, tu as fait un programme marhal, tu t'es engagé dans l'armée. Un an et demi, l'armée, c'était sympa l'armée ? C'est pas le mot. No comment. Tu peux nous le dire parce que ça faut aussi fantasmer beaucoup de jeunes. Mais parfois l'atterrissage est un peu brutal. C'est pas un jeu. C'est pas vrai, c'est pas un jeu. C'est difficile. Je suis arrivé dans des conditions très particulières parce que un mois avant d'arriver en Israël, on devait faire l'alia tous ensemble. Mon papa est décédé juste avant. Donc je suis arrivé dans des conditions très compliquées. Donc non, je suis heureux d'être passé par là parce qu'il fallait le faire. Il paraît que c'est un élément d'intégration incontournable. En tout cas, quand on peut le faire, c'est vrai que ça aide énormément. Oui, ça permet de rentrer dans le pays. Ça, c'est important. Mais je le dis, c'est extrêmement important. Il faut le faire. Mais il ne faut pas le prendre à la légère. Ce n'est pas un jeu. C'est difficile. Il faut avoir conscience de ce que l'on va faire. Bien sûr. En tout cas, quand on est dans une unité combattante, ce qu'on appelle combattante, Nahal ou Saint-Rané. Quand on est dans un bureau, c'est différent. On rentre à la maison, c'est un peu différent. Même s'il y a quand même une privation de liberté, même quand on est dans un bureau et qu'on rentre le soir. C'est quand même... C'est l'armée. C'est l'armée. Mais elle est importante. Et heureusement qu'on l'a. Et tous les jours, je suis fier d'être ici et d'avoir cette armée à nos côtés. Et d'avoir servi au sein d'autres salles. Alors après l'armée, bien parcours classique, tu retournes rendre ce que le mouvement du Dror t'a apporté tout au long de ta jeunesse. Tu es chaliard à Marseille. Je ne l'aurais pas mieux dit. Je suis bogermarron. On appelle ça bogermarron avant. Après, j'ai été chaliard un peu plus tard. Mais effectivement, je reviens. Oui, mais c'est une chéroute en fait. C'est ça. Je reviens en France, à Marseille. Et donc, je me suis occupé un an du mouvement. Je ne l'aurais pas mieux dit que toi. J'ai rendu ce que le mouvement m'a donné pendant un an. C'était chouette. C'était chouette le retour. Oui, c'était bien. C'était bien parce que je savais que c'était pour une période donnée que j'allais de toute façon revenir en Israël. Donc, c'était bien. Et puis, le contact avec les jeunes. Et voilà. Il fallait boucler la boucle. Donc, c'était important. Alors, tu décides, bien sûr, à l'issue de ce temps donné au mouvement, de retourner vivre en Israël, de t'installer pour de bon cette fois. Qu'est-ce que tu décides de faire quand tu rentres ? Et où tu vas t'installer ? Je m'installe à Ramatgan. OK. Et je décide de reprendre la musique, de faire de la musique parce que c'est là. De manière professionnelle, on va dire. Oui, de manière professionnelle. J'en ai toujours fait. Et là, je me dis, bon, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je m'inscris à une école de musique qui s'appelle Rimon. La fameuse école de musique. La fameuse école de musique. Donc, je fais mon école à Rimon. Et puis, voilà. Et puis, je lance... Donc, une école de jazz. Une école de jazz. Une école de jazz, pure jazz. À l'époque, en tout cas, c'était une école pure jazz. On apprend quoi à Rimon ? On apprend à comprendre comment Django Reynardt, il joue avec deux doigts, par exemple. On apprend... Et que ça reste un des meilleurs guitaristes au monde de cette histoire. On apprend la théorie. On apprend à enseigner aussi. Et on apprend à jouer en formation. Ne plus jouer tout seul, mais savoir écouter les autres instruments. À faire la direction musicale. À faire toutes ces choses-là. À lire des partitions, évidemment. À les écrire. À les écrire. Puisqu'on ne peut pas faire une direction musicale plus tard. Si on ne sait pas, avec une partition, c'est compliqué, en tout cas. Donc, tu l'as appris là-bas, tout ça ? Oui. Tout ça, j'apprends là-bas. J'ai appris là-bas, oui. Il y avait d'autres francophones avec toi ? Oui. Enfin, il y en avait autour de moi. Et il y avait la même année, il y avait Chirel qui était là aussi, qui faisait. Et il y avait aussi la même année. Alors, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. En parlant avec lui, il y avait un garçon qui s'appelle Marc Cacon, qui est en fait le guitariste de Hidan Rachel. Et en parlant avec lui, il y a quelques temps, il me dit, mais quand c'est que tu étais ? J'ai dit, moi, il m'a dit, moi aussi, j'étais. Au moment où je suis arrivé, on a eu une année où on a coexisté, mais bon, on ne se connaissait pas. Et je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens sont passés par là-bas. En même temps, on apprend que le guitariste de Hidan Rachel, ce fameux chanteur qu'on adore, ce chanteur israélien, qui marque toute une génération, est francophone. Décidément, il y a des Français partout, des francophones partout. Ça nous fait bien plaisir de l'apprendre. Donc, tu finis, Rimon, ça a duré combien de temps ? Trois ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une école de jazz ? On se dit qu'on peut tout faire, on est angoissé, comment on fait ? On est comme tout musicien qui va se lancer, on est angoissé, parce que c'est un métier qui est... Difficile. On sacrifie beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on sacrifie ? On sacrifie la sécurité. On sacrifie... Surtout en Israël, c'est pas simple. Surtout en Israël, on sacrifie la sécurité. On risque après de sacrifier de la famille aussi, parce que c'est dur de vivre avec un musicien pour une femme. Voilà, c'est pas facile. Et puis, on sacrifie un folet. C'est tellement sympa en même temps. C'est sympa, vu de l'extérieur, c'est sympa. C'est sympa, mais bon, quand il faut... Des moments, c'est sympa. C'est sympa, mais quand on est dehors tous les soirs parce que c'est le métier, c'est pas tout le temps facile. Maintenant, j'ai la chance que ça fonctionne et j'en suis très heureux. Mais il y a eu des moments très, très compliqués. On ne peut pas payer son loyer, on n'a rien à manger dans le frigo. Voilà, on a des pattes, on a des pattes qui traînent, voilà. Donc, il y a des moments de vache maigre, mais j'allais dire, la passion prend le pas, de toute façon, quand on fait de la musique. Et on sacrifie aussi un peu ses copains, un peu d'autres choses, parce que ça demande un travail rigoureux, la musique. Quand on apprend un instrument, moi, je suis guitariste de profession, ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. On apprend tout le temps, tout le temps. J'ai, je peux te raconter une petite anecdote très, très, très sympathique. J'étais l'autre jour, on a joué, j'ai fait un spectacle de Johnny, il y a quelques mois, enfin, avec des amis. Avec Daniel Casado. Yves Galloula. Voilà, et Galilain, direction musicale. Exactement. Yves qui était la direction. On les avait reçus, c'était vraiment un très, très beau spectacle. Super spectacle. Et on avait en invité un immense guitariste qui s'appelle Nono Kriyev, qui est l'ex-guitariste de Johnny Hallyday. Et de Trust, et de plein de trucs. Et on est allé boire un coup un soir, et on a discuté tout ça. Et je lui ai demandé, j'ai dit, bon, maintenant, toi, il est considéré aujourd'hui comme les 100 meilleurs guitaristes du monde, d'après les classements. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment tu apprends encore ? Et il m'a dit, il m'a dit, je vais sur YouTube, je regarde des jeunes de 16, 17, 18 ans jouer, et j'apprends deux. Alors que c'est un des plus grands guitaristes de la planète. Il m'a dit, parce que d'abord, on apprend toujours, et puis il faut toujours savoir les nouvelles techniques, et puis les jeunes, ils amènent d'autres choses. Ça veut dire qu'on n'a jamais fait le tour, en fait. Voilà, c'est ça la conclusion de... C'est marrant d'avoir un immense guitariste qui te dit ça, quand toi, tu as l'impression... Mais c'est pour ça qu'il est immense, à mon avis, parce qu'il a l'humilité de se remettre en question. Plus ils sont grands, plus ils sont humbles, en général. Alors, qu'est-ce que tu fais après ? Tu restes en Israël ? Tu essayes de percer ? Tu t'en vas ? Tu fais quoi ? Je repars à Paris. Parce que dans ma tête, la musique, c'est Paris. C'est la France. J'écris des textes, plein de choses. Donc, je me dis, je veux faire de la musique en France. Tu voulais chanter ? Tu avais des ambitions de chanteur ? Non, j'avais des ambitions d'être musicien et d'écrire. J'écris beaucoup. D'écrire la musique ? D'écrire, non, des textes. Des paroles. J'écris énormément de textes. J'aime l'écriture. Ça n'a rien à voir, mais j'écris un livre aussi à côté en ce moment. Voilà, c'est une passion que j'ai de l'écriture, qui vient sûrement de mon amour, de la chanson française et des mots et tout ça. Et donc, je décide de retourner en France, de faire de la musique. Et là, il va se passer une rencontre très particulière, puisqu'il faut bien gagner sa vie aussi. Donc, je vais devenir serveur. Et je vais me retrouver... Au Chorus Café. Au Chorus Café. Le serveur de M. Guy Mardel, qui, lui, fait son tour de chant tous les soirs. Voilà. Donc, on sympathise, parce que, bon, voilà, on est de la même communauté. Je lui parle d'Israël. Il commençait déjà à avoir un attachement à Israël avant de faire son alia, évidemment. Et tous les soirs, pendant que je sers les gens, je le vois faire son tour de chant. Et chanter des chansons françaises, bien sûr. Chanter des chansons françaises. Certaines, je connais. Certaines, d'autres, non. Donc, je m'enrichis. Je rentre le mot ce soir. Je dis, c'est qui celui-là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et je m'aperçois qu'il agrémente un peu toutes les chansons d'anecdotes, de ce qui se passe un peu derrière les cartes. Voilà, toutes ces choses-là. Et ça me plaît. Le concept me plaît. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire, en fait. Je me dis, c'est ça qui est... C'est pas uniquement de chanter, mais de raconter aux gens des choses. Parce que toutes les chansons, elles racontent quelque chose. Elles ont une histoire. Alors, c'est assez rigolo parce que, pourtant, tu as été formé à l'école du jazz. Mais ta passion est restée la variété française. Alors, en tant que musicien, je joue tout. C'est-à-dire, je suis un passionné de Django Reinhardt, de Pink Floyd, de Rolling Stone. Je joue tout parce que, en tant que musicien. Mais j'ai toujours cet attachement au texte. Et la chanson française, avec la chanson française, on est servi. Donc, je ne peux pas m'en détacher. Alors, de temps en temps, quand j'ai mon esprit rockeur qui ressort, je prends ma grosse guitare et j'y vais. Et de temps en temps, voilà, j'écoute. Donc, à force d'écouter Guy Mardel est venu, dans ton esprit, l'idée d'un concept. Ouais. Je me dis, je suis amoureux de la chanson française. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai en répertoire. Je m'aperçois finalement qu'entre mes ânes et mouvements de jeunesse et ce que je vis là, que je connais beaucoup de chansons, à la guitare ou au piano, parce que je suis un petit peu pianiste, enfin, légèrement pianiste. Je ne me considère pas comme pianiste, mais je joue du piano. Tu joues du piano. Je joue du piano. Et je me dis, j'ai un gros répertoire. J'adore ça. Je ne suis pas un chanteur au départ, mais je vais travailler. Donc, je travaille comme un forcené, ma voix, tout ce qu'il faut. et je monte un concept qui me paraît être... Je voulais me faire plaisir. J'ai dit, si je dois monter sur scène et monter quelque chose en lui... Il paraît que c'est la clé du succès, se faire plaisir pour que les autres prennent du plaisir. Je me dis, je dois prendre du plaisir et ils doivent en prendre. Et je trouve une formule qui me paraît vachement sympa sur le moment et que je fais maintenant en Israël. Donc, ça s'appelle « La scène est à nous ». Ça s'appelle « La scène est à nous ». C'est quoi exactement ? Alors, c'est un concept qui, en fait, on pourrait résumer à un karaoké live. Je m'explique. Il n'y a pas un écran derrière avec une bande et les gens chantent. Ce n'est pas ça. J'arrive sur scène avec un piano, guitare et des orchestrations que j'ai préenregistrées. Et je distribue aux gens dans la salle. Je leur distribue une grande feuille avec 500 chansons. Donc, c'est un gros choix, 500 chansons. Ils ont ça sur les tables en même temps que le menu. Donc, voilà, ils ont ça sur une belle feuille. Ils choisissent comment ? Comme ça, à la cantonade ? À la cantonade. Qu'est-ce que vous voulez chanter ? D'abord, je chante un peu moi. Je me fais un peu plaisir. Je me mets un petit peu en jambes, comme on dit. Je travaille ma voix. Je chauffe un peu la voix. Et ensuite, ils commencent. Alors, au début, c'est toujours timide. Ils n'osent pas. Et au bout de cinq minutes, je n'ai même plus le temps de tout faire. Et les soirées durent quatre heures. Et ils me disent, on veut la belle histoire de Fugain. Ou on veut, je ne sais pas, emmener moi. Ou peu importe. Alors, je les chante. Et je leur propose. Est-ce que quelqu'un veut monter sur scène et chanter avec moi ? Et puis, les gens viennent. Ils chantent. Il y a un musicien avec eux. Donc, c'est sympa. Je chante. On chante. Ça me rappelle les scènes ouvertes qui existent à New York, d'ailleurs. Exactement. Les open mix. C'est exactement. On est sur la même idée. À la seule différence que vraiment, on est dans la chanson française pure. Ça va vraiment des années 20. Vraiment des années 20. Je remonte jusqu'à Mouris Chevalier. Et là, le dernier, ça va être Maître Gims. Pour te donner une idée de tout ce que je fais. Évidemment, les Goldman, les Aznavour, les Dassin et tout ça. Bray, les compagnie. Et voilà. Et les gens, on s'éclate. Je ne peux pas te dire mieux. Ok. On s'éclate. Donc, c'est un peu le gros de ton activité. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est le gros de moi. Dans des soirées privées. Ou bien dans des bars à Tel Aviv. Mais bien sûr, au Café Bialik, je crois. Moi aussi à la Piazza, bien connue. On les salue d'ailleurs à Ranana. On les embrasse, oui. Voilà. Il y a deux jours, c'était très sympa. J'imagine. Comment tu imagines la suite ? Est-ce que tu as d'autres projets ? J'imagine que tu ne vas pas t'arrêter à ça ? Tu as plein d'autres projets tout le temps ? Non. J'ai mille projets. D'accord. Certains qui sont dans les tuyaux. Certains qui sortent des tuyaux. Oui. Pardon. Par exemple, on a... Voilà, là, j'ai deux gros projets qui sont en train de se mettre en place. On relance la tournée de Requiem pour Johnny. Ok. Donc, avec mon ami Yves et Daniel. Yves Galoula et Daniel Casado. On a trois dates de prévues. Avec Nono Kreev qui va revenir ? Nono Kreev qui revient. Un Stéphane Filet qui est l'ancien aussi, l'ancien choriste, exactement. Et quelqu'un que je ne peux pas dévoiler encore, une voix qui devrait arriver. Logiquement, une grosse voix de la chanson israélienne. Je ne veux pas en dire plus. Qui va être aussi... Qui devrait venir en guest aussi. Qui devrait venir en guest. C'est en discussion. Je ne peux pas encore confirmer. On a trois dates. Donc, on fait le 25, le 26 et le 27 novembre. T'es la vive H.Dot de Nathania, dans l'ordre. Donc, ça, c'est un très beau projet. On relance la machine. Voilà, ça, c'est un spectacle magnifique. Parce qu'il y a un biopic de Johnny. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Il y a un film et un concert. C'est très, 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 très beau. De très haut niveau. À ne pas rater. On est musicien sur scène. C'est un truc de fou. Voilà, un gros truc. Et puis, j'ai un autre gros projet qui me tient à cœur aussi. On m'a fait l'honneur de me confier la direction musicale d'un projet qui s'appelle Envole-moi. Où on va chanter les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman. Ce sera, je suis évidemment un fan absolu de Goldman. Ce sera le 12 décembre au Théâtre Guécher à Tel Aviv. Je crois que c'est produit par Betsabe. C'est produit par Betsabe, par Batcheva Production, exactement. Là aussi, on a un guest qui vient, un chanteur qui s'appelle Frédéric Lerner. Voilà, Frédéric Lerner. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a la voix de Goldman. On s'y tromperait. Vraiment, c'est impressionnant. C'est incroyable. Bon, ce n'est pas Goldman, d'accord. Mais en fait... Goldman, c'est Goldman. Comme Aznavour, c'est Aznavour. Donc, tu n'arrêtes pas. Je ne m'arrête pas. Et voilà, après, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent. Et je fais beaucoup de soirées privées aussi chez les gens. Tu ne vas pas repartir en France, là. Tu restes. Ah non, non, non. Là, je reste. Je fais mon métier parce qu'enfin, j'arrive à faire le métier comme je voulais le faire. On me propose des projets intéressants. que ce soit guitariste sur Johnny ou la direction musicale de Goldman. Donc voilà, tant qu'on me propose des projets intéressants, j'y vais et je ne m'arrête pas. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas possible. Bon, sans regret, l'Alia. L'Alia ? Oh là là ! Absolument sans regret. T'es la vive, toujours ? Toujours t'es la vive. Moi, j'avais un rêve quand j'étais petit. Je me disais, mon rêve, ce serait de prendre la guitare le matin et de dire, je vais travailler. Voilà, c'est ce que je fais depuis des années. Bon, alors, tu es à la chance d'avoir réalisé ton rêve. On te souhaite d'en avoir encore d'autres. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est un plaisir. On était content d'en savoir plus sur toi, de te découvrir. Ronny Cohen, vous pouvez l'écouter. Je crois qu'il fait aussi un concert le 11 novembre à Jérusalem, chantons les 70, les 70. Il y a plein d'autres choses. On tape sur Facebook, on te trouve. Ronny Cohen, K-O-I-N et Ronny R-O-N-Y, il y a ma page. Ok, formidable. À bientôt. Merci infiniment. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. C'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501